Bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors dans cette petite vidéo vous allez comprendre l'importance des parents c'est que les parents représentent dans notre vie l'obéissance des enfants envers leurs parents l'amour que l'enfant doit avoir envers son parent vous allez comprendre envers son père et envers sa mère ce que ça représente et le fait d'obéir à ses parents effectivement c'est que ça nous fait vous allez comprendre non seulement dans la culture l'important son importance dans la culture mais aussi son importance dans la religion que ce soit la religion chrétienne ou la religion musulmane parce que d'autres pensent que dans cette affaire effectivement de notre soeur et de notre frère d'autres pensent que c'est un débat religieux c'est pas un débat religieux tout ce que nous nous demandons simplement c'est l'importance effectivement des parents la vie des parents le consensuel au fait des parents vous savez c'est très important mais suivez cette petite vidéo et vous allez comprendre après nous allons faire un petit commentaire là dessus suivez nous pris conscience de l'importance des parents agissons nous comme il se doit envers nos parents combien de gens pensent agir bien en bien envers leurs parents alors qu'ils ne savent même pas qu'ils ont presque atteint le summum de l'ingratitude avons nous compris que l'obéissance à notre seigneur passe aussi par l'obéissance envers nos parents et que la colère de dieu est dans la colère des parents et la satisfaction d'allah subhanahu wa ta'ala notre seigneur est dans la satisfaction de nos parents comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam avons nous pris conscience que le manque de respect que nous avons envers nos parents on va le payer un jour ou un autre et tout cela est détaillé dans les textes que nous allons voir tout de suite il faut savoir que dieu dit dans le coran et il s'adresse à l'ensemble des gens en nous rappelant le pourquoi de la création des créatures ton seigneur a décrété que tu ne dois adorer que lui un seigneur un dieu unique nul associé il rappelle le droit le plus important qu'a notre seigneur sur ses serviteurs et tout de suite après il lit et il a lié les deux choses pour nous rappeler l'importance de la deuxième chose avec ce qu'il y a de plus important pour nous croyants musulmans et musulmanes l'unicité d'allah et il t'a ordonné aussi ton seigneur d'agir avec le meilleur des comportements les meilleurs des moralités le plus grand des respect envers tes pères et mères mais pourquoi Allah a lié le droit de dieu le plus important avec le droit des parents pour te rappeler que comme a dit le prophète la satisfaction de dieu est dans la satisfaction des parents et la colère de dieu est dans la colère des parents si tu crois adorer Allah comme il se doit alors que tu manques de respect à tes parents et bien tu te trompes complètement car si tu veux parfaire l'adoration complétée ce pourquoi Dieu t'a créé Dieu nous rappelle qu'il nous a créés pour l'adorer si tu veux compléter l'adoration et bien tu dois compléter ton bon comportement envers ton père et ta mère voilà pourquoi Ibn Asim il est rapporté d'après Ibn Asim avec une bonne chaîne de transmission que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit et écoutez bien et je ne dirais pas simplement ouvrez grand vos oreilles mais ouvrez grand votre esprit et votre coeur surtout il dit alayhi salatu wa salam trois personnes Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera de ni actes écoutez bien ni actes obligatoires ni actes surérogatoires certaines personnes passent leur journée à prier à donner des zakats et tu vois sa relation avec son père ou sa mère hadith wa la haraj il dit alayhi salatu wa salam trois personnes Allah n'acceptera de ni actes obligatoires et ni actes surérogatoires et quand il a parlé de ces trois personnes il a commencé par celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents celui qui est ingrat envers ses parents celui qui osse le ton envers ses parents celui qui insulte ses parents celui qui tourne son dos à ses parents celui qui n'obéit pas à ses parents celui qui osse la voix sur ses parents l'ingrat en fait il parle de lui Allah n'acceptera de lui ni actes obligatoires ni surérogatoires Allah il a utilisé le terme l'excellence avec tes parents dans le coran il dit avec ton père et ta mère tu dois atteindre l'excellence ensuite le prophète il parle de c'est celui qui quand il fait du bien il le répète aux gens alors qu'il n'a aucune raison de le faire et il dit celui qui dément le destin et il commence par quoi dans ce hadith celui qui manque de respect à ses parents et Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le coran après qu'il nous ait ordonné d'agir avec l'excellence avec excellence le meilleur des comportements avec son père et sa mère il dit c'est un, deux ou les deux ou bien les deux un, deux ou les deux atteindre la vieille chez toi c'est pas tu les balances dans je ne sais quel endroit chez toi comme ta mère elle t'a changé comme ta mère elle t'a débarrassé des impuretés comme ta mère elle s'est levée la nuit alors que tu dormais ou tu pleurais elle s'est privée de nourriture pour que tu puisses manger ton père a travaillé pour que tu aies le meilleur des conforts et fasses les meilleures des études et il a trimé toute sa vie et bien toi quand ils atteignent l'âge de la vieillesse indek c'est chez toi c'est pas chez Foulan ou Laallan ou dans tel endroit ou je ne sais quoi où tu le visites une fois chez toi s'ils atteignent la vieillesse chez toi tu fais devancer tes parents s'ils n'ont nulle part où aller et il faut quelqu'un pour s'occuper d'eux tu les réceptionnes chez toi et tu t'en occupes indek Allah il dit il parle de manière naturelle notre Seigneur parce que c'est quelque chose de naturel normalement s'ils atteignent la vieillesse un des deux ou les deux chez toi auprès de toi ça ne s'arrête pas là il a utilisé un terme notre Seigneur dans le Saint Coran qui est compris par tout être humain peu importe sa langue subhanallah une kalima une parole un son il n'a pas dit si tu leur dis tel gros mot tel insulte falatakullahuma ouf quelle langue quel pays ne comprend pas ce terme ouf un soupir Allah il a utilisé juste le soupir que dire de celui qui répond à son père qui ne visite pas ses parents qui insulte ses parents qui fait devant ses je ne sais qui sur ses parents qui ont tout sacrifié pour lui Allah il dit ouf ça fait partie des plus grands péchés en islam falatakullahuma ouf wala tanharhuma ne les brusque même pas et dis leur khunus des paroles waqullahuma qawlan karima des paroles bonnes douces respectueuses c'est ainsi que tu dois réagir avec tes parents et à Abdallah c'est pour cela que beaucoup de gens ne prennent pas conscience du degré d'importance que Dieu a donné aux parents et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fait sahih et muslim il dit rarima anfu rarima anfu rarima anfu c'est à dire c'est une expression qui disait à l'époque c'était pour dire que la personne est humiliée elle a atteint un degré d'humiliation qu'Allah l'humilie qu'Allah l'humilie que Dieu l'humilie le prophète a répété trois fois ils ont dit qui est au messager de Dieu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a auprès de lui ses parents âgés et avec cela il ne rentre pas au paradis pour rappeler si tes parents sont âgés ils sont près de toi c'est très facile pour toi de rentrer au paradis car ton père et ta mère sont ton paradis et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le paradis est sous les pieds des parents et dans un autre hadith est sous les pieds de la mère et le prophète quand il parle des parents pour te rappeler que c'est ton paradis et bien il dit le père c'est la porte du milieu des portes du paradis prends-en soin si tu veux ou délaisse-la pour te dire tu veux rentrer au paradis prends soin de ton père tu ne veux pas rentrer au paradis délaisse le fait de prendre soin de ton père amma la mère vous connaissez tous le hadith où un homme a dit qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie ma présence ce n'est pas ton sahab ton copain ton ami qui est la personne qui mérite le plus que je sois à côté d'elle le prophète il dit ta mère il dit ensuite c'est qui il répète le prophète ta mère il dit ensuite qui il dit ta mère il dit trois fois la mère il dit ensuite qui il dit ensuite c'est ton père le prophète regardez l'importance qu'il a donné aux parents pour te dire ton paradis c'est tes parents tu veux délaisser le paradis délaisse tes parents tu veux délaisser maintenant comme d'autres ont voulu en faire un débat religieux nous allons écouter aussi cette autre vidéo qui nous parle du mariage inter-religieux le mariage inter-religieux musulman chrétien chrétien musulman c'est à dire une femme musulmane qui se marie à un homme chrétien une femme chrétienne qui se marie à un homme musulman vous allez comprendre tout à l'heure et je pense que ça va aider tout le monde pour les plus sceptiques ou pour ceux qui pensent que voilà on s'en fout on fait ce qu'on veut dans la vie on ne fait pas ce qu'on veut on ne s'en fout pas la vie est organisée la vie est organisée par quelqu'un la vie a été créée et vous allez comprendre tout à l'heure mesdames et messieurs suivez la vidéo et partagez au maximum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa salam dans cette vidéo nous allons aborder par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala un sujet très important étant donné que nous vivons dans un pays dans lequel différentes religions coexistent ensemble donc beaucoup de musulmans se posent cette question là est-ce qu'un homme musulman peut-il se marier avec une chrétienne et est-ce qu'une femme musulmane peut-elle réellement se marier avec un chrétien ou bien un juif étant donné que nous sommes galants nous allons débuter par la jante féminine donc nous allons répondre à la première question c'est est-ce qu'un homme peut se marier avec une chrétienne avant d'avancer plus loin dans cette vidéo il est important de déterminer qu'est-ce que signifie être chrétien sachant que nous avons des catholiques nous avons des protestants nous avons aussi des orthodoxes mais en réalité ces trois groupes là ils se regroupent sous un seul dogme sous une seule foi une foi qui est trinitaire c'est-à-dire la foi en un seul Dieu qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit et comme vous pouvez le savoir les chrétiens ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dernier messager donc pour nous un musulman le chrétien yakforo il mécroît en l'existence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que dernier messager et aussi un chrétien il associe à Allah subhanahu wa ta'ala un fils un Saint-Esprit et aussi à la fois c'est pour lui Dieu est à la fois Père et Fils donc ils sont kofars et mouchrikin en même temps et vous allez me dire donc on n'a pas le droit de se marier avec des mouchrikin car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi donc ici c'est une très bonne question ce qu'il faut qu'on comprenne c'est que tout simplement il existe deux sortes de chirk deux sortes de politisme donc nous avons le chirk mutlaq c'est à dire le chirk le politisme absolu général qui lui est spécifique aux païens car ils adorent toutes sortes de choses d'accord donc des statues des arbres et ainsi de suite et nous avons aussi le chirk mutlaq c'est à dire le politisme restrictif limité qui lui est spécifique aux gens du livre car eux ils adorent Dieu mais ils associent un fils un père ou bien un saint esprit et la preuve de cette différenciation de cette distinction c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran c'est à dire les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs ne cesseront pas de mécroire jusqu'à que leur vienne la preuve évidente donc nous voyons bien ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une distinction entre les gens du livre et les associateurs et à cela aussi s'ajoute une règle dans le Coran nous avons dans le Coran des versets généraux c'est à dire ils ont une signification générale qui peuvent être abrogés ou bien spécifiés par d'autres versets et le verset général que nous avons vu précédemment est n'épousez pas les femmes associatrices mais nous avons aussi un verset dans le surat qui vient nous donner une spécificité ou bien une sorte d'exception Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise vous sont permises aussi les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous si bien sûr vous leur donnez leur mahar avec contrat de mariage donc pour se marier avec une chrétienne aujourd'hui il faut qu'elle soit vertueuse et lui verser sa dot et bien sûr un contrat de mariage qui stipule donc un tuteur et deux témoins les qawli sallallahu alayhi wa sallam la nikaha illa biwali wa shahidei adl rawahu albayhaqi pardon rawahu albayhaqi donc de plus on voit ici que l'islam à travers ce verset on voit que l'islam prône le vivre ensemble la cohésion sociale avec d'autres religions très bien maintenant est-ce qu'une femme musulmane peut se marier avec un juif ou un chrétien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le coran et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi et certes un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous en chante ici le verset est clair c'est donc un ordre et l'ordre il est à l'impératif donc c'est une interdiction totale pour une femme musulmane de se marier avec un homme non musulman car j'entends des personnes me dire aujourd'hui il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve explicite et le problème aujourd'hui c'est que certains pseudo-islamologues ou pseudo-théologiens théologiens par exemple qui se donnent ces titres là c'est que leurs cœurs sont scellés ou bien ils prennent déjà des positions avant même de chercher la vérité donc pour eux ce sera difficile de trouver la vérité ici dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit même s'il vous en chante walau a'jabakum donc chères femmes musulmanes n'attendez pas de tomber sous l'enchantement d'un homme non musulman et ensuite essayez de trouver des avis ou des arguments pour rendre cette union là ce mariage là plausible ou bien de lui faire tout simplement à cet homme là prononcer la shahada en express car croyez moi le printemps dure très peu de temps et il est rapidement rattrapé par la sécheresse de l'été et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات